Salut ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est sur Kinom.com.délivrance. On est avec notre frère, si j'ai bonne mémoire, et notre père qui font des bêtises. Donc on va tenter de les aider. Enfin, qui ont piqué du minerai d'argent. Comment t'es-tu retrouvé embarqué là-dedans ? Il y a peu, j'ai vu papa porter un sac de minerai d'argent. Je lui ai demandé plusieurs fois de quoi il s'agissait, et il a fini par me le dire. Dieu tout-puissant, l'argent du roi ! Si tu dois voler, est-ce que tu pourrais choisir quelque chose qui ne te coûterait pas la vie, ainsi que ton âme ? Dans le coin ? Et quoi par exemple ? Des choux ? Oui, fais comme moi. Pourquoi faites-vous ça ? Vous n'allez quand même pas battre ta propre monnaie ? Bien sûr que non. Nous le vendons juste à quelqu'un, mais c'est papa qui s'en occupe. Je ne sais pas trop ce qu'il fait ensuite. Pourquoi est-ce que tu l'aides ? Eh bien, il me donne toujours un peu d'argent de ce qu'il en retire. L'argent ne vous servira à rien une fois que vous serez sur le bûcher. Où emmenez-vous le minerai d'argent ? C'est papa qui s'en occupe. Quelqu'un vient le chercher. Qui donc ? Un gars plutôt louche, je ne connais pas son nom. Il sert un seigneur, mais je pense que papa ne sait même pas de qui il s'agit. C'est tout ce que je veux savoir. Es-tu sûr qu'il s'agisse de la même galerie que celle dans laquelle Samuel travaillait ? Absolument ! Il n'y a pas d'autres galeries inondées dans la mine. Tu te souviens quand tout le monde parlait de cette source qu'ils avaient touchée en creusant et qu'ils avaient dû abandonner la galerie ? Très bien, Stibor. Je vais aller voir Samuel et lui demanderai le plan. Est-ce que tu as quelque chose avec laquelle il pourrait dessiner ? Tiens, donne-lui ça. Et essaie d'obtenir le plan sans lui dire pourquoi nous en avons besoin. Sinon papa aura une crise s'il la prend. Je ferai ce que je peux. Où se trouve Sam en ce moment ? Penses-tu qu'il soit ? Que l'a vu partir en direction de l'étang au lieu d'aller travailler comme d'habitude ? Une fois que tu l'as, viens me retrouver sur la courcive de Venceslas sur la colline. Je t'y attendrai. Alors, il n'est pas à la maison, il est censé être à l'étang. Oh, c'est loin. On pourrait retourner voir Mathias. C'est un peu moins loin. Je ne sais pas s'il est rentré chez lui ou si ce n'est pas encore l'heure. Quelle heure est-il ? 10 heures seulement. Ce n'est pas vrai. C'est la première journée. Non, il y a deux jours qui ne sont pas... Mais je n'ai pas dormi. C'est l'impression que ce jour est terriblement long. Et c'est peut-être le cas d'ailleurs. Bonne journée, Thérèse. Qu'est-ce que vous faites ici ? Je ne suis plus dans ta cour. Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que c'est ? Vous êtes qui ? Je suis Thérèse. Allons. Dis-moi, Mathias, qu'est-ce que tu penses de Jeanne ? Jeanne ? Pourquoi ? Elle est très gentille. Elle nous a tiré de quelques bourbiers, les gars et moi. Maintenant que j'y pense, elle m'a toujours bien traité. Pourquoi cette question ? Ah, juste comme ça ? J'étais curieuse, c'est tout. Écoute, Mathias. On va être raisonnable au feu. Ça a l'air très important. Tu devrais te dépêcher. C'est vrai ? Tiens, c'est drôle. On me demande ce qu'ils veulent. Enfin, si c'est aussi urgent que tu le dis, je ferais mieux d'aller voir ça. Et surtout, laisse-moi fouiller chez toi. Hé, il y a quelqu'un ? Non, il n'y a personne. Comment ça, il y a une dame aussi ? C'est sa mère. Oh là là. Et ça, c'est son père, probablement. Oh là là. Ça ne va pas être aussi facile que ce que je pensais. On a chassé Mathias. Maintenant, il faut éviter ses parents. Elle me voit ou pas ? Mon imagination, sans doute. Non, elle ne me voit pas. Ah. J'ai eu peur qu'elle me voit à travers le mur. Alors, qu'est-ce que j'ai chopé ? Des bandages. Des choux, j'en ai plus que nécessaire. Ce sont des porte-bonheurs, des crochets, un flambeau, des radis. Bon, tout n'était pas dans le coffre, mais une partie tout du moins. C'était quoi ? Pourquoi j'ai un A encore ? C'est bon, là, je l'ai eu. Ah, facultatif. Apporter le porte-bonheur à Jeanne. J'aurais peut-être pu trouver un dialogue pour qu'il s'en sorte. Alors, je vais bien voir ça. Expliquer la situation avec Mathias à Jeanne. Ah, il est revenu à sa place. Si je peux assister à cette interaction, je suis partant. Ouais, c'est ça. Le chien trouve les flaques d'eau pour boire. Ou il boit partout par terre quand il pleut. Hein ? J'étais par terre, près de la taverne. Là où le bal aura lieu ce soir. C'est vraiment étrange. Ça n'a pas l'air de... Ça n'a pas l'air de bien tourner pour elle. Quelqu'un aurait fini par écraser ton dé. Heureusement que je l'ai trouvé. Pour ma part, je doute que j'aille au bal. Personne ne m'a encore invité. Je vois. Heureusement que le dé, s'il te plaît. J'aurais porté une robe magnifique. Et après le bal, je serais rentré avec le garçon qui m'aurait invité. Si on m'y invitait, je veux dire. Je t'y invite, d'accord ? Il n'a pas l'air motivé du tout. Pauvre Mathias. Il n'était pas du tout. Oh, j'aurais pu ne jamais lui parler et ne pas avoir la perte de réputation. Il se moque de toi, c'est tout. Tu les connais. Un de vous se moque de moi, c'est sûr. J'aurais peut-être dû me passer de parler à Mathias. Elle ne veut plus me parler. Enfin, je n'ai plus d'option de dialogue plutôt. Eh bien, il me reste faire le tour complet pour aller au lac. Je n'ai pas de raccourci en passant dans ce calice. Je ne suis pas sûr que ce soit un raccourci. Ah, quoi que ça ouvre des deux côtés ? Si, donc il y a un raccourci en passant à travers ce calice. J'ai l'impression d'être plus vite fatigué qu'avec Henry. Peut-être une histoire de vitalité. Un petit revenu supplémentaire, c'est toujours ça de pris. Un petit revenu supplémentaire, c'est toujours ça de la fin, c'est toujours ça. C'est toujours ça de la fin. Je vous ai vu, Ascalis, mais je ne vous ai jamais adressé la parole. Non, peu de personnes m'adressent la parole. Pourquoi ça ? Pourquoi ? Parce que je suis un étranger ici, et que les gens préfèrent veiller sur les leurs. Ah, ah, je vois. Pourquoi faites-vous la manche ? J'ai tout perdu. J'avais une femme, une maison, des enfants, j'avais des vaches et des moutons. Et des soldats étrangers sont arrivés et ils m'ont tout pris. Ils ont tout massacré et brûlé. Je suis le seul survivant. De quels soldats parlez-vous ? J'en sais rien. Tous les soldats se ressemblent. J'ai fui pour me réfugier dans cette contrée paisible, aussi loin que possible du lieu où j'ai tant souffert. Oh là là, ça va mal terminer pour lui, à mon avis. Je vais vous donner quelque chose. Attendez. Quelques gros chênes suffiront ? Tenez. Au moins, vous pourrez vous acheter de quoi manger. Merci mille fois. Le seigneur est témoin de votre bonté et veillera sur vous. 0,5 gros chênes. C'est très raisonnable comme dépense. Alors, je suis sorti. Maintenant, je pourrais théoriquement couper à travers champ. Pour gagner un peu de temps. Comment ça va, Thérèse ? Bonjour, monsieur. Je ne crois pas vous connaître, à moins que ma mémoire me fasse défaut. D'où venez-vous et que faites-vous ici ? Vous n'avez donc pas vu ? Je sauve des vies. Je viens de la lointaine Sasson pour éviter la malchance. Oh mon Dieu, quelle malchance ! Toute la malchance du monde, ma chère. Car la malchance ne franchit pas les montagnes, mais se transmet d'homme en homme. J'ai des artefacts pour éviter les affaissements dans les mines, les invasions de sauterelles, les pluies de sang et les épées enflammées. Et cela va sans dire, les relations malheureuses. Je me trompe ? Est-ce que ça marche vraiment ? Avez-vous déjà vu une pluie de sang ? Non, jamais. Alors, ça marche ? J'ai des remèdes à tous les maux et j'ai réponse à tout. Peut-être que c'est ce genre de discours qui peut provoquer des maux. Avez-vous entendu l'expression suivante ? Nul n'est prophète en son pays. Euh, oui. Mais quel est le rapport ? Eh bien, me voici. Loin de mon propre pays. Que sont ces objets étranges que vous vendez ? Ce sont des portes bonheur. Ou même des portes malheurs, si nécessaire. Euh, que cherchez-vous ? Non, attendez, ne dites rien. Je sais ce que vous désirez. J'ai ici une amulette qui garantira votre sécurité et celle de votre famille à tout jamais. Les jeunes femmes dans votre genre en raffolent. Vraiment ? Une amulette peut faire ça ? Évidemment. Ah, malheureusement, je viens de vendre la dernière. Euh, cependant, j'ai quelque chose d'encore mieux. De quoi s'agit-il ? D'une carte. Avez-vous entendu parler du trésor de Scalice ? Le trésor de Scalice ? Non. Mon enfant, vous devriez interroger vos parents à ce sujet. Tout le monde connaît le trésor de Scalice. Mais personne ne sait que j'ai la carte qui mène. Alors pourquoi ne pas aller le chercher vous-même ? Moi qui suis un homme spirituel ? Non, les biens matériels ne m'intéressent pas. Mais vous pouvez avoir cette carte pour quelques gros chênes seulement. Ah ah ! Si elle mène au trésor, comme vous le prétendez, comment refuser ? Allez, je te la prends pour 18. Satisfait ? Bon, encore un peu et le marché est conclu. Ah, tu ne veux pas ? Bon, j'étais venu pour le lac, mais... Carte au trésor de Scalice. Bon, c'est près du lac, ça, non ? Après, un trou d'arbre cassé... Alors, à quoi ça ressemble ? Donc, il y a une cabane de pêcheur... Il y a une rivière avec Scalice. Il y a une cabane de pêcheur avec deux lacs côte à côte. Genre ça, par exemple. Le château, une rivière, deux lacs côte à côte. Et... Il y a trois branches... Deux rivières... Un, deux, trois... Et c'est sur celle-là. Je pense que c'est par ici. Sauf qu'on n'y est pas du tout. Donc, on va... On va continuer et on verra quand on passera à proximité. Eh bien, fainéant ! Bonté divine ! Que vous est-il arrivé ? On vous a volé vos beaux atours ? T'as une voie que je semble reconnaître. Sam, j'ai besoin d'une faveur. Oh, Tess ! Je m'apprêtais à pêcher ! Ne t'inquiète pas, tu peux rester là. Tu te souviens de cette galerie dans laquelle tu travaillais avant qu'elle ne soit inondée ? Ouais, elle était profonde. Nous sommes descendus un matin et nous avions de l'eau jusqu'aux genoux. Maître Féphard dit que ça arrive tout le temps lorsqu'on creuse plus profond que la galerie de drainage. Nous avons creusé un puits pour ralentir la montée des eaux, mais cela n'a pas suffi. Penses-tu pouvoir me faire un plan indiquant comment s'y rendre ? Pourquoi ? Qu'est-ce que tu voudrais en faire ? Euh... Stibor a déposé quelque chose là-bas. Déposé quoi ? Peu importe. Crois-moi, tu préfères ne pas savoir. Attends, tu veux que je te dessine une carte d'une galerie qui est interdite d'accès ? Et je ne suis pas censé poser de questions. Tu rêves ? Papa et Stibor volent de l'argent à la mine. Et un de leurs sacs est resté à l'intérieur. Quoi ? Mais c'est là où je travaille. C'est un crime passible de peine de mort, Tess. Pourquoi ils ont fait une chose pareille ? Ils vont se faire attraper et être exécutés. Et peut-être moi avec. Qui est au courant ? Personne. Juste nous. Mais ça pourrait s'envenimer si on ne se débarrasse pas de ce sac. Et merde ! Mais quel crétin ! Voler l'argent du roi, qu'est-ce qu'il aura pris ? D'accord. Passe-moi du charbon, je vais te dessiner une carte. Euh... Merci. Je vais aller le trouver tout de suite. C'est peut-être un voyage rapide. Voilà. Et il est encore 10h, donc je pense que... On va tout avoir en une journée, à mon avis. Et donc le temps s'écoule plus lentement pour qu'on ait le temps de tout faire. Samuel me l'a dessiné. Et maintenant ? Parfait. D'abord, on doit entrer dans la mine. Il y a quelqu'un. C'est ce crétin de mémoï. Il vaut mieux se séparer. Je m'occupe de lui et toi, tu te faufiles à l'intérieur. J'aimerais te poser une question. Pourquoi c'est à moi d'aller à l'intérieur ? Eh bien, tu te souviens quand on jouait à cache-cache ? Oui, tu n'arrivais jamais à me trouver. Et toi, tu me trouves tout de suite. Parce que je suis un gros balourd incapable de me cacher. C'est vrai. Tu avais toujours un truc qui dépassait. Tout à fait. Donc c'est moi qui suis discrète. Tu as raison. Il vaut mieux que ce soit moi. Très bien. C'est certain. Il ne devrait pas y avoir grand monde à l'intérieur. La plupart des mineurs sont sortis pour manger. Mais fais quand même attention. Redis-moi où je peux trouver ce sac. Il est quelque part dans la galerie inondée. J'ai eu de la chance d'être sur cette passerelle quand ils m'ont arrêté. Sinon, je n'aurais pas pu m'en débarrasser. Alors tu dois descendre pour le récupérer. Qui t'a attrapé ? Les mineurs, bien sûr. Je leur ai dit que je cherchais Samuel. Mais j'ai quand même eu droit à un sacré savon des gardes. Rien qui pourrait entrer dans la mine. C'est tout. Très bien. Finissons-en. Une fois que je me suis occupé de lui, passe par les buissons et rentre dans la mine. Et prends une torche avec toi. On n'y voit pas à deux mètres là-dedans. Fais juste attention à ce que personne ne la repère. Bonne chance, Tess. La mine est là. Eh, à quoi vous jouez, bon sang ? Si vous ne dégagez pas rapidement, on va chercher quelqu'un. Ça n'a pas été très efficace. Ah mais au moins il attend devant. On va faire le tour. Enfin, il n'est plus à l'entrée de la mine. Il est en proximité haut. Par contre, il y a ce genre de coin où on peut se coincer facilement. Non, c'est tout ça pour ça. Oh là là. Ça n'a pas marché du tout. Là, c'est bon, tu m'as aidé et c'est fini. Ah. J'ai réussi apparemment. J'ai un plan, non ? Alors, apparemment, on est censé continuer tout droit, monter une échelle. D'accord. Bon, déjà, D'être tout droit. D'accord. Bon, merci. ! Ah, mais si un type décide de balancer son foot dans le nez, mon bouchon, tu me souviens du fils du forgeron, Henri ? C'est une celle là. c'est drôle mais en haut c'est un garde alors après l'échelle continue tout droit puis la première à droite on regarde à avancer on va reprendre notre torche la première à droite on a dit il y a un mineur, je suis passé vite, il a pas eu le temps de me voir, tant mieux autant je faisais la lumière là j'ai le droit de côté a priori oh il y a un petit trou alors j'ai pris à droite une fois que j'ai descendu l'échelle ok il va falloir que je sorte encore il y a quand même pas mal de monde dans la mine seigneur c'est où ? il va falloir faire attention je sais pas où est ma torche je dois l'avoir entre les dents peut-être non j'ai réussi à parler mystère alors là j'ai un doute putain a priori vu le sens dans lequel est dessiné l'échelle il faut que je continue tout droit et que je prenne la première à droite par là oh elle est sacrément froide ce doit être l'endroit dont parler Steven alors où est cette passerelle en bois ? il a jeté depuis une passerelle ça ça ressemble bien peut-être moins je n'aimerais pas me perdre ici hum hum la passerelle le sac doit être ici quelque part et bien je l'ai trouvé maintenant faut que je sorte c'est ça ok on va remiser sur le même chemin même si il y avait quand même pas mal de monde et je suis pas sûr que ce soit le meilleur chemin et bien où est-ce qu'on est ? ok il faudra que je prenne à gauche que je descende l'échelle et après c'est tout droit ok il faudra que je prenne à gauche que je descende l'échelle et après c'est tout droit oh merde un garde je fais pas beaucoup de lumière l'échelle l'échelle bon même si je fais des toc 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 avec mes sabots il m'a pas entendu venir j'ai l'impression de faire énormément de bruit mais j'avais oublié ce que c'était haut hé vous êtes qui madame ? non non vous m'avez pas vu j'aurais dû retirer ma torche dans ce passage là mince mince ah y'a un mineur qui m'a vu ah y'a un mineur qui m'a vu ah y'a un mineur qui m'a vu Mon combat au point, j'ai peut-être une chance. Aouh, 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 aouh ! Tu m'as donné des coups de hache alors qu'on se battait à la main. Soit on va voir ton père, et il s'en occupera lui-même. N'imagine pas que la loi ne s'applique pas à toi. Je n'ai pas les moyens de payer l'amende. Pas les moyens, hein ? On va devoir régler ça du... Il n'y a rien à faire. Emmène-moi. Montre-moi ce que tu as là. Qu'est-ce que c'est ? Oh là là, la catastrophe ! C'est un crime envers le roi. Tu finiras sur une potence pour ça. Allons-y, tu vas le payer de ta vie. Et bien, ça signe la fin de la partie. Ça fait un moment que je n'ai pas sauvegardé, en plus. Euh... Je ne sais pas ce que j'aurais dû faire, du coup. J'aurais peut-être dû saisir mon arc, tuer le mineur en tuant à la tête, et supposer que personne d'autre m'attraperait. Mais je ne pensais pas qu'il allait me fouiller, en fait. Parce qu'il m'a arrêté pour désordre à l'ordre public, pas pour vol de marchandises. En tout cas, on s'arrête là pour aujourd'hui, et la suite dans le prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada